Voilà, c'était Manuichemot de Conte Moral d'Éric Romère. Nous allons maintenant parler du film avec Jean Doucher, connu des cinéphiles, il a participé au cahier du cinéma, il est aujourd'hui cinéaste et critique, bonsoir Jean Doucher, avec Jean-Louis Trintignant, que vous venez de quitter dans le film et que vous retrouvez sur le plateau de télécinéma, et puis Pierre Cottrell, qui a produit le film que nous venons de voir avec Barbé-Schroeder et quelques autres, et qui est donc le jeune producteur de Manuichemot. Je voudrais tout de suite souligner, avant d'aller plus loin, le travail remarquable des acteurs dans le film. On a dit beaucoup, Jean-Louis Trintignant, que c'était un des meilleurs rôles de votre carrière, et je voudrais demander à Pierre Cottrell comment s'est passée la distribution du film. Est-ce qu'Éric Romère était très décidé sur les acteurs qu'il voulait utiliser dans ce film ? Oui, il y avait pensé plusieurs années à l'avance, et d'ailleurs nous avons attendu que Jean-Louis soit libre à l'époque de Noël, puisque le film ne pouvait se tourner qu'à l'époque de Noël, pendant trois ans. On dit souvent qu'il y a des rapports de force entre un metteur en scène et un acteur, et on peut avoir l'impression que Romère, c'est peut-être un mot désagréable pour un acteur, mais manipule un petit peu ces acteurs, enfin obtient d'eux une précision extraordinaire. Est-ce que vous avez l'impression en faisant ce film, Jean-Louis, que vous avez apporté une part d'imagination importante, ou vous êtes beaucoup laissé porter par les indications de Romère ? Je me suis laissé porter par les indications, vous savez c'est très curieux. Moi j'ai tourné beaucoup de films où il y avait une part d'improvisation, j'aime beaucoup ça, je suis très prêt à cette technique. Et dans le script de Romère, vraiment tout était écrit d'une façon extrêmement précise, la virgule avait une importance terrible, et même il y avait dans le dialogue, au milieu d'un texte écrit dans une langue en même temps très élégante, et très 18ème siècle, il y avait écrit H-E-U, H-E-U, H-E-U. Et ça voulait dire que l'acteur à ce moment-là devait avoir une hésitation, et dire, ça correspondait à ça, au milieu d'une phrase très écrite. Alors quand j'ai lu ça, j'étais affolé, et j'ai dit à Romère, mais c'est pas possible qu'un acteur peut arriver à dire ça. Et il m'a dit, essayez, dites-le à haute voix, vous allez essayer, et c'était évident, c'était étonnant, c'était évident, il n'y avait pas moyen de le dire autrement, une fois qu'on le disait à haute voix, c'était un dialogue qui était en même temps très écrit, et merveilleusement facile à jouer, c'était étonnant. Oui, justement, on parlera sûrement des textes, des dialogues de Romère tout à l'heure, mais est-ce qu'un acteur n'est... Et finalement, ces dialogues sont remarquables, c'est une langue extraordinaire, est-ce qu'un acteur n'est pas quelquefois gêné de dire un texte aussi précis, aussi beau, et qui n'est pas toujours le langage quotidien ? Non, non, parce que c'est en même temps un langage très... Il suffit d'entrer dans les personnages, et puis ce langage est évident, il est très parlé en même temps, il est très élégant, très écrit, mais en même temps très parlé, et c'est très agréable, au contraire, c'est un bonheur formidable de dire ce texte. Bien. Évidemment, vous pouvez constater ce soir qu'il y a un absent parmi nous, c'est Éric Romère lui-même, on lui a téléphoné, on a essayé de lui demander de venir, mais vous ne savez pas qu'il se refuse à montrer son visage, et je voudrais demander à Jean Doucher, qui le connaît depuis très longtemps, une explication à ce propos. C'est-à-dire que l'explication, je ne veux pas la donner, puisque lui-même ne veut pas... À partir du moment où il se refuse à se montrer, je ne vois pas pourquoi je donnerais l'explication exactement, mais disons que chez Romère, il y a de toute façon, et dans ses contes moraux en particulier, une espèce de volonté de jouer, disons sur, non pas une double vie, ce n'est pas vrai, mais disons sur une espèce de jeu en permanence par rapport à une conduite de vie. Et ce qui est le propre de Romère dans sa propre vie, enfin une espèce de jeu, de personnages, de représentation qui ne se représente pas, mais en tant qu'il se représente, vous le retrouvez tout simplement dans ses films, mais en particulier dans le personnage qu'incarne Trintignant dans Manuichemod, il est évident que c'est un personnage très, assez complexe, que ce personnage est à la fois, en effet, ce vœu catholique, ce vœu, avoir une conduite morale, c'est-à-dire pour Romère, le conte moral, c'est à peu près dans le sens du XVIIIe siècle, la morale, c'est une conduite de vie, et un personnage dans tous ses contes, chaque, du moins, le héros de ses contes, essaye d'avoir une conduite morale qu'il s'est fixée. Il se trouve que dans le film Manuichemod, c'est celle d'un catholique, il se trouve que dans la collectionneuse, ce sont celles du dandisme, et chacun essaye de suivre cette voie, et puis il se trouve qu'il rencontre des personnages, qui sont des personnages féminins d'ailleurs, et qui en parlent beaucoup plus l'aspect même de la vie, avec toutes ses surprises, ses hasards, puisqu'on parle beaucoup du hasard pascalien dans ce film, et le personnage, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il triche plus ou moins avec sa conduite, en même temps, il y a une espèce de mauvaise conscience par rapport à cette conduite, et en fin de compte, aboutit quand même au résultat de cette conduite, mais par quelques petits chemins très contournés, très détournés, avec, je crois que c'est le film, et c'est le propre même de l'oeuvre de Romère, que de jouer là-dessus, et de montrer cela. Et je crois que c'est surtout le sens même de ces contes moraux. On va reparler, Jean Doucher, du conte et du film, vous avez très bien éludé ma question, encore que je ne pense pas que Romère nous en tienne rigueur, puisque c'était publié dans certains journaux. Je peux quand même dire aux téléspectateurs qu'effectivement, Romère ne veut pas montrer son visage lorsqu'il se refuse à ce que sa famille sache qu'il fait du cinéma, qui doit être considéré peut-être chez lui comme un art mineur, je ne sais pas. Voilà la vraie raison, sans dévoiler ses secrets. – Disons qu'Éric Romère cache son visage à la télévision en tant que cinéaste, mais ne la cache pas à la télévision, mettons, en télévision scolaire, en tant que professeur. – En tant que professeur, puisqu'il a enseigné longtemps. – Puisqu'il a été enseigné, et il est toujours professeur, d'ailleurs. Enfin, il est toujours professeur en titre, s'il n'est pas en fonction. – On va revenir au contenu du film très vite. Je voudrais quand même poser quelques questions, peut-être plus techniques, mais je crois que ça peut intéresser tout le monde, à Pierre Coterel. D'abord, sans dévoiler vos secrets, Pierre, comment un jeune producteur isolé peut-il, ça serait l'objet peut-être d'un autre débat, mais très rapidement, contre des treusses du cinéma, monter un film comme celui de Romère, par exemple. – Eh bien, Romère avait fait un film qui s'appelait « La collectionneuse », qui avait eu un petit succès. et il cherchait à faire ce film dont le sujet était considéré comme le contraire du commerce. C'est François Truffaut qui a eu l'idée de réunir un certain nombre de producteurs, metteurs en scène, qui respectaient Romère et lui faisaient confiance, et lui permettaient de faire ce film sans penser à faire une affaire commerciale. Alors, ça a été assez difficile de réunir huit coproducteurs, qui ont chacun donné une part égale pour investir dans le film. Et en fait, ce sont les acteurs qui ont décidé que le film se ferait. D'ailleurs, la séquence finale de « La plage » a été tournée trois mois avant le reste du film, sans qu'il n'y ait aucun engagement qui ait été pris de part et d'autre. Et Romère a monté lui-même cette séquence et l'a présentée aux acteurs. – Pour qu'il continue le film. – C'est ça. D'ailleurs, je crois que Jean-Louis avait été assez étonné de voir l'équipe technique qui se trouvait à Belle-Île au moment du tournage de cette séquence-là. – Oui, oui. C'était assez improvisé. Il y avait trois personnes. Et comme il n'est pas possible quand même de tenir tous les équipements de cinéma à trois personnes, on prenait les gens qui étaient là. Par exemple, j'avais un petit neveu qui était… ça s'est tourné à côté d'une petite maison que j'avais à Belle-Île. Il y avait un petit neveu qui était là en vacances. Il a été ingénieur du son du film. Tout ça a été un petit peu improvisé. – Pas d'amateurisme du tout. – Oui. – Ça ne se voit pas en tout cas. – Non, après, l'autre partie du film a été faite d'une façon plus sérieuse avec un véritable ingénieur du son. Mais enfin, on avait commencé à tourner vraiment d'une façon tout à fait amateur. – Mais c'est une belle histoire, la façon dont vous le racontez tous les deux. En fait, c'était une époque où vous travaillez déjà beaucoup et il a fallu vous attendre longtemps, comme disait Cottrell. Et finalement, c'est quelques jours de tournage à Belle-Île qui vous ont convaincu de faire… – Non, j'étais convaincu déjà à ce moment-là. Non, si j'ai eu des hésitations, ce n'était pas parce que mon emploi du dent était absolument plein pendant trois ans. C'est parce que j'avais quelques scrupules moraux. Je ne me sentais pas prêt à ce personnage. J'avais l'impression qu'il me manquait certaines choses. Et Romer, au contraire, m'a convaincu avec une obstination vraiment irrésistible. – Et sur un scénario, vous avez peut-être trouvé ce personnage un peu mort. – Non, je trouvais le scénario admirable. Mais je me trouvais… Je ne sais pas, je n'ai pas de préoccupation catholique. Et ça, c'était pour moi veto. Et je me disais, je suis malhonnête, je n'ai pas le droit. Et Romer m'a convaincu que ça donnerait, au contraire, une ambiguïté plus grande à son film si je le faisais, parce que, justement, je n'étais pas catholique. – Est-ce que c'est une réelle préoccupation de Romer, Jean Doucher, la religion ? Ça apparaît à certains moments dans ses films. – En tout cas, ça apparaît surtout dans ce film-là. Mais non, sinon, ça n'apparaît pas dans ses œuvres. – Oui, quelles sont ses grandes préoccupations, enfin, dans les contes moraux en tout cas ? D'après vous, on parlait du… Enfin, quel est exactement le thème de départ du conte moral de Romer ? – Le conte moral, c'est un monsieur aime une femme, mais avant d'aller vers cette femme, il va rencontrer une autre et sera tenté par cette autre et finalement retrouvera cette femme. Alors ça, c'est le schéma général des six films. – C'est très amoral, je trouve. – Ah oui, mais c'est… – C'est un conte moral, c'est-à-dire la frustration qui intervient. – Le tout, de bien s'entendre sur le terme de morale, la morale, ce n'est pas les mœurs, la morale, c'est une conduite, une conduite de vie et chaque individu a sa morale. Et les personnages de Romer choisissent leur morale. Donc chacun a une morale à lui et il tient à sa morale. Voilà, si vous voulez, dans ce sens-là. Il faudrait, je voudrais dire, le reprendre au champ du XVIIIe siècle. Et par ailleurs, les préoccupations de Romer sont multiples. D'abord, premier point, volonté documentaire, très précise. Par exemple, on vous l'a dit tout à l'heure, attendre Noël pour tourner. C'est-à-dire qu'il s'agit de tourner à Clermont-Ferrand, mettre dans un milieu d'une usine Michelin, puisque, bon, on dit le nom parce que c'est dans le film, un milieu d'ingénieur, etc. Il fallait que tout ça soit extrêmement documentaire. Quand ils montrent une messe, on voit une messe. On ne sait pas un semblant de messe, on entend une messe, tel que des croyants peuvent entendre une messe, etc. Enfin, les rues de Clermont sont montrées vraiment exactement en documentaire. Comme c'est parfaitement décrit dans le scénario. Vous savez très bien, vous avez assez tourné avec lui pour savoir qu'on ne s'agit pas de filmer une rue si elle n'essuie pas la rue précédente qu'on a montrée avant. Bon, ça, il n'y a pas de problème avec Romer. Ça, c'est absolument évident. Toujours un souci extrêmement documentaire, aussi bien sur le lieu que sur les personnages qu'il montre, que sur l'histoire même qu'il raconte entre les personnages. Je vous demande une parenthèse, là. Par exemple, pour Romer, aucune musique ne doit être entendue dans un film si elle n'a pas une justification. C'est-à-dire, vous savez, dans tous les films, il y a toujours une musique qui est composée à côté du film, pour souligner le film. Là, dans Romer, il n'y a aucun son qui ne provienne d'une chose réelle. Par exemple, si on entend de la musique, c'est parce qu'il y a un poste de radio qui retransmet de la musique. Mais il n'y a aucune musique apportée extérieurement. Je dis ça, je vous confirme. Oui, c'est ça. L'impression de réalité doit être exacte. Enfin, chez lui, c'est même au niveau presque des maniaques. Il y a cela. Ensuite, l'autre souci de Romer, c'est de montrer, faire une espèce de peinture un peu de notre société d'aujourd'hui. D'après un point de vue à lui, qui est un point de vue extrêmement rigoureux, assez hautain d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais on peut dire que les six comptes moraux forment une espèce de fresque de différents aspects de la société française aujourd'hui. Il s'en défend lui-même en disant, quand on l'attaque en disant, vous ne montrez qu'un milieu bourgeois. Oui, il ne montre qu'un milieu bourgeois parce qu'il ne connaît que le milieu bourgeois. Il répond-il lui-même, donc là, je donne sa réponse. Il n'empêche que, par exemple, le milieu qu'il montre de Clermont est un milieu d'une extrême vérité. C'est vraiment le milieu de la province tel qu'on le voit vraiment très rarement dans le cinéma français, où la plupart du temps, il est beaucoup plus caricaturé que montré réellement. Là, il se trouve qu'on est vraiment dans le milieu province. Le milieu province avec des gens plus ou moins intellectuels, d'ailleurs assez intellectuels d'ailleurs. Et ce qui est vrai d'ailleurs en province, c'est que, et ça parce que Romère a aussi vécu en province, les discussions intellectuelles en province sont beaucoup plus fortes finalement parce que les gens ont plus de temps. Donc, par en fait, la longue discussion sur Pascal et la longue discussion à table, elle est vraie. Elle est vraie dans un certain milieu précis, évidemment. Elle n'est pas vraie pour tout le monde, mais elle est vraie en tout cas dans ce milieu précis. Elle ne serait pas vraie à Paris en revanche. Une référence tout de suite de Jean-Luc Trintignant, c'était une scène difficile du film, je crois, quand vous étiez dans ce café avec... Oui, oui. Ça vous a posé des difficultés. Ça a été tourné vraiment en plan séquence. Ça a été tourné la longueur de toute la pellicule. C'était, je crois, 300 mètres. On a tourné 300 mètres, ça représente 12 minutes. Un plan fixe, c'est très... Sous-titrage Société Radio-Canada